Un signe, emblème, trompette d'appel de Dieu, 4 mai 2005, de la part de notre Dieu et Sauveur, la parole du Seigneur délivrée à Timothée, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur, voici, le temps approche, quand ils ne verront pas venir le voleur, quand les jugements de Dieu tomberont du ciel, même sur la face de toute la terre, quand le signe apparaîtra et que les cieux seront embrasés par une éclatante lumière. Car comme le Fils de l'homme a été élevé sur un arbre, à la vue des hommes, pour votre rédemption, de même le signe du Fils de l'homme sera ainsi. Car ce qui était le commencement et la fin sera aussi la fin qui produit le nouveau commencement. Voici, je ferai une chose nouvelle et merveilleuse. J'élèverai un étendard et amènerai un signe à la vue de toutes les nations. Je fermerai les cieux et baignerai toute la terre dans la gloire, et tous les yeux verront. Oui, même ceux qui sont cachés dans les grottes et les abris verront et sortiront. Voici, même les aveugles verront. Car tous verront le signe de la venue du Fils de l'homme. Et devant les yeux de tous, il sera parfaitement visible. Car ce jour-là, je diviserai les cieux et les diviserai à nouveau. Et toute quiétude s'envolera. Il n'y aura plus de place tranquille, ni refuge, ni d'échappatoire. Sur toute la terre, aucun lieu de répit ne pourra être trouvé. Entendez le son du firmament ardent. Soyez stupéfaits d'étonnement devant la multitude d'éclairs, et soyez dans l'effroi. Car comme les étincelles d'un feu crépitant, le signe du Fils de l'homme sera ainsi en plus de dix mille millions de fois. Levez donc les yeux, et ne cessez pas de veiller, car il vient rapidement. Oui, la parole qui est devenue chère, Immanuel. Donc, comme il est écrit, ainsi en sera-t-il. Il arrive sur les nuages, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre pleureront à cause de lui. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada